L'homme qui a vu l'homme, c'est l'histoire d'une rumeur, c'est l'histoire d'un homme qui disparaît quelque part entre Bayonne et Bordeaux et qui va être activement recherché pendant environ dix mois par deux journalistes et sa soeur. Le héros, Jokin Chachko, c'est cet homme qu'on recherche. C'est un personnage un peu particulier, c'est-à-dire qu'à la fois il est le héros et à la fois c'est l'absent du livre. C'est-à-dire qu'il apparaît dans le prologue, il apparaît dans l'épilogue uniquement et il est omniprésent pendant tout le roman. On va décortiquer sa vie, on va chercher quel est son lien avec l'histoire, avec les groupes antiterroristes de libération, avec l'histoire de Théa. Mais on ne va finalement jamais le voir, c'est vraiment l'absent du livre. Donc l'homme qui a vu l'homme, comme son nom l'indique, c'est la rumeur, c'est-à-dire les fantasmes et la disparition de cet homme. Elle nourrit, elle entretient tout un tas de fantasmes, des fantasmes autour de la question terroriste, mais aussi des fantasmes autour de la question antiterroriste, c'est-à-dire qui sont les gentils, qui sont les méchants. Comme toujours dans le roman noir, on se situe un petit peu plutôt dans des nuances de gris. Alors ce n'est pas le thème du terrorisme qui me tient à cœur. Ce qui me tient à cœur, c'est vraiment cette idée qu'on vit dans une drôle de démocratie. Et pour reprendre, paraphraser la phrase de Elroy dans American Tabloid, je crois, l'Amérique n'a jamais été innocente, c'est de se dire qu'on vit dans un pays qui n'a jamais été innocent non plus. Sous-titrage Société Radio-Canada